Vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc l'AS Saint-Etienne contre en avant Guingamp. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Thulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe. On est parti pour 90 minutes. C'est bien donné, sur le côté. Voici Roux, il met le pied, ballon récupéré. C'était un bon mouvement d'attaquant mais il n'a pas pu frapper. Pour trouver la faille dans la défense. Perrin, c'est joué long. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Ils obtiennent la touche. Dans le taux de la défense. Le ballon s'en rend douche. C'est une occasion ça ! Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu. Retour à l'envoyeur. Brion ! Brion ! Oh l'intervention magnifique ! Oh le gardien est là, la classe ! Et ça c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Ce sera le premier corner du match. Bon dégagement, bien joué. Un centre tendu, à la terre. Il faut s'appliquer sur ces centres. Le bon tacle ! À la régulière il est battu, joli tacle. Bonne intervention, il y avait danger. Il cherchait la profondeur mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Et ils essaient de repartir de derrière. Perrin, il joue long, sur le côté. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il file au but. Le long centre. L'interception au bon moment. Long ballon dans le sens du jeu. Briand. Il choisit la base, sur l'aile. Oh l'occasion ! Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une encase. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Ça manquait de présence à la réception. Un long ballon vers l'avant. Il écarte, il joue sur l'aile. Catherine. C'est joué long, attention. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. Quel tacle ! C'était engagé, mais pas de faute. Touche. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Oh, très bon ballon ! Oh, il espérait ce ballon. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Marcel, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Ça prouve bien qu'ils ont peur de lui. Il risque d'être serré de très près. Romain Mouma. Ça manque un peu de solution. Dans le taux de la défense. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Benguet qui cherche la faille. Il centre directement. Il parvient à centrer le bon jaillissement. Il récupère ce ballon, mais il n'arrive pas à frapper. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Va-t-il en profiter ? Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. C'est bien placé. Ça peut être une frappe directe. L'occasion d'ouvrir le score. Frappe directe. Oh, quelle inspiration. Oh, un but vraiment incroyable. C'est tout simplement incroyable. Magic. À mon avis, the carrots are cooked. Les carottes sont cuites. Je ne les vois pas se faire reprendre en fin de match. Oh, quel geste. C'est magnifique. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Bien, ça fait 1-0. Ils sont bien récompensés de leurs efforts. Maintenant, il va falloir tenir à ce résultat. Oh, l'intervention pleine de détermination. Allez, plus que quelques instants à tenir. Une très longue passe. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Benguet pour un long centre. Il joue dans l'espace. Il est à distance de tir. C'est dégagé. Loin devant. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Arène de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501